Salut les amis, c'est Denis Agré, médecin urgentiste, vous savez, médecin français, diplômé à Montpellier, troisième en première année de médecine à Montpellier. Alors pourquoi je vous fais la vidéo ? C'est parce que j'en ai ras le cul de la manière dont on est traité en France. C'est assez rigolo, là, il y a quelqu'un qui vient de m'appeler pour une enquête diligentée par le ministère de la Santé, par un institut qui s'appelle IFSOPS. IFSOPS, là, machin, là. J'en ai rien à foutre de ces sondages qui sont payés par notre argent. Et j'ai dit à la gentille enquêtrice qu'elle ferait mieux d'envoyer le fric au lieu de les envoyer à ces enquêtes de sondage qui servent à que dalle aux soignants qui sont suspendus. J'en ai ras le cul d'être discriminé à l'embauche. Je l'ai dit hier derrière la caméra à David Guyon, puisqu'il faisait une vidéo et un montage pour parler des soignants suspendus. Moi, je vais vous dire un truc. J'en ai ras le cul d'être dans un état où on est discriminé comme des arabes, comme des noirs, des homosexuels. J'en ai ras le cul de vivre cette discrimination. Et j'en ai ras le cul qu'on discrimine les gens et qu'on les empêche de travailler. Parce que les gens, ils sont de bonne constitution, M. Macron. Et que oui, ils attendent de travailler. Il n'y a pas besoin de leur dire « traverser la rue ». Voilà. Moi, ça fait un an que je cherche du boulot. Un an et demi. Voilà. En janvier 2021, j'étais foutu à la porte d'une fondation où je bossais, où je faisais mon boulot. Et où j'ai dit les chiffres rassurants du Covid. Mon directeur, dès la première minute d'entretien, il m'a viré. Il m'a dit « on va mettre fin à votre collaboration ». Et après, il a dit « les chiffres, on n'en parlera pas ». Ok ? Voilà. J'ai eu la chance de retrouver un boulot en septembre 2021 dans une commune, en tant que médecin salarié d'une commune où il n'y avait plus de médecin depuis deux ans. 15 septembre, les chiens de l'ARS, les petits journaleux de Varmatin, qui titrent « c'est le droit le plus simple de Denis Agré, de ne pas dire s'il est vacciné ou pas ». Mais ça, vous voyez, vous le mettez profond parce que le secret médical, moi, je le garderai toujours et je ne vous dirai jamais si je suis vacciné ou pas. Ça ne vous regarde pas. Ça s'appelle du secret médical et je défends le secret médical pour que la confiance entre le patient et les médecins, elle soit respectée. Donc, en septembre 2021, j'étais foutu dehors de la mairie où je bossais comme médecin et où j'ai été apprécié par plus de 300 personnes. Et heureusement, j'ai réussi à avoir le chômage parce qu'avec le maire, je ne lui ai pas fait porter la casquette de me suspendre et c'est moi qui me suis barré. Voilà. Donc ça, je vous le raconte parce que j'en ai ras-le-bol. Et depuis septembre 2021, j'ai fait au moins quatre entretiens. Un avec le directeur du conseil départemental de Pau, Aquitaine. D'accord ? Comme ça, je les nomme. Il n'y a pas de problème. Vous irez chercher qui c'est. Pour un poste de médecin, pour encadrer la PMI. Ça, c'est très bien passé. On a fait une heure de visio. Deux jours après, en décembre 2021, la DRH qui me rappelle, l'agence de recrutement qui me rappelle et qui me dit quoi ? Elle me dit « Ah, monsieur Agré, je suis désolé. Le directeur, ils ont tapé votre nom dans Google. Ils ne peuvent pas travailler avec vous parce que vous comprenez, c'est politique. Il y a des élus au-dessus. J'en ai rien à foutre, moi. Je suis médecin. Je m'en fous de la politique. J'ai refait un entretien qui s'est super bien passé dans un EHPAD au Sable d'Olonne. J'ai traversé la France pour acharer du boulot. J'ai fait une matinée entière de visite de l'EHPAD avec la directrice qui a joué le jeu, qui me soutenait, qui était prête à me signer un contrat. Et deux jours après, le médecin retraité, 70 ans, médecin-coordinateur, donc le mec, il est encore en poste, il prend mon boulot et il ose dire à la directrice « Ah non, mais on ne travaillera pas avec le docteur. Je viens de taper son nom dans Google. On ne peut pas travailler avec lui. » Mais c'est quoi ce racisme qu'il y a dans le corps médical ? Voilà, je dis des mots forts parce qu'au bout d'un moment, c'est juste ça, quoi. Les mecs, ils n'ont pas une once d'esprit, tu vois. Moi, quand je suis allé en avril 2021 au Sable d'Olonne et que j'ai passé... En avril 2022, pardon, où j'ai passé une matinée entière avec tous les soignants et que même le médecin-coordinateur et même l'infirmière-coordinatrice de l'EHPAD se sont ouverts devant la directrice en lui disant « Ah, Denis Agré, il est super bien et tout, on peut bosser avec lui. » Et deux jours après, ils tapent mon nom dans Google et ils se disent « Ah non, c'est hallucinant, quoi ! Hallucinant, cette société ! » Alors quand vous n'aurez plus d'infirmiers, d'aides-soignants et de médecins dans les CHU demain, dans les urgences, dans les cliniques privées pour vous soigner, vous ne viendrez pas pleurer. Donc on a 577 députés nouveaux, là. Apparemment, il y a un projet de loi pour abroger le pass sanitaire. Il faudrait qu'il se bouge un peu les fesses et que dans 10 jours, ça soit réglé l'histoire et que les gens qui veulent rebosser et qui veulent avoir un salaire, ils puissent bosser. Je vous ressors encore un exemple. J'ai appelé une boîte d'intérim pour bosser comme un tassin urgentiste en Guadeloupe ou en Martinique. Le mec avec qui j'ai toujours bossé, j'ai déjà fait deux fois des remplacements aux urgences à Pointe-à-Pitre. Et je vous rappelle qu'aussi en avril 2020, je suis allé bosser aux urgences d'Ajaccio où on était soi-disant des héros. Eh bien, le mec de la boîte de recrutement, vous savez ce qu'il me dit et il me connaît. Il me dit « Ah, mais docteur Agré, vous comprenez, je suis désolé, il faut le pass vaccinal. » Non, mais allez-vous faire. D'accord ? Vous attendez quoi, les députés, là ? Vous attendez que vos familles, elles puissent pas avoir accès à la coronagraphie ou à l'IRM parce qu'il n'y a pas de médecin, pas d'infirmiers, pas d'aides-soignants, pas de brancardiers dans les urgences. Vous allez voir l'été que vous allez passer, si vous vous bougez pas les fesses, pour laisser rentrer les gens bosser dignement, avoir un salaire pour payer leur loyer. Je connais, je sais pas combien de soignants, de femmes qui sont seules avec leurs gamins et qui peuvent même plus payer leur loyer. C'est quoi ce délire ? C'est quoi cette France où on vit ? Cette hypocrisie majeure ? J'ai encore discuté avec une pompier volontaire, la seule femme. Je vais pas dire son nom, mais elle sait très bien qui c'est. Je vais parler pour elle. Pompier volontaire à Montpellier, à La Payade, depuis 2020. Vous savez ce qu'elle m'a dit ? Elle m'a dit la quasi-totalité de mes collègues pompiers, ils ont des faux passes. Voilà, c'est ça, la réalité en France. C'est qu'il y a des millions de faux passes. Hein ? Par contre, le gouvernement s'est pas gêné pour aller choper une ou deux infirmières qui avaient eu la bêtise de se faire choper parce qu'elle avait fait une fausse injection ou machin et allait traîner devant les tribunaux. Par contre, toutes les faux passes qui ont été montées sur les réseaux numériques, hein, où les mecs, ils envoyaient 200 ou 300 balles pour avoir un faux passe, ceux-là, les flics et les gendarmes, ils sont jamais allés les choper. Y'a pas un problème ? J'en ai ras-le-bol de la politique de Macron. J'en ai ras-le-bol de ces gens qui nous gouvernent et qui nous prennent pour des cons tous les jours. Donc, messieurs les députés, on a la chance d'être passés de 8 députés à 89 du Rassemblement national. Vous avez intérêt à l'ouvrir aussi grand que je l'ouvre aujourd'hui pour nous, pour défendre vos citoyens et pour qu'on vive dans un pays où la loi est respectée et où on veut vivre en paix, voilà. Voilà, c'était le coup de gueule du jour. On verra si c'est censuré ou pas, hein, parce que depuis un an, j'ai eu au moins 6 mois d'interdiction sur Facebook. Je m'en tape le coquillard. Mais au bout d'un moment, y'en a ras-le-bol de vivre tout ça. Voilà, c'était un message du cœur pour soutenir tous les soignants suspendus qui peuvent plus bosser. Là encore, on m'a témoigné d'une soignante, d'une aide soignante du CHU de Montpellier qui bosse en Réa, qui en a ras-le-bol et qui est prête à se casser pour aller vivre près de sa famille, je sais pas, à La Réunion. Quand vous n'aurez plus de soignants dans les hôpitaux, pas de problème. Moi, je suis en bonne santé. J'ai pas besoin du plateau technique. Et pendant encore très longtemps, j'ai pas besoin de la corona ni de l'IRM ni machin. Par contre, ceux qui ont les effets secondaires des vaccins, vous allez avoir un sacré souci à un moment. Voilà. Bisous. Je vous aime.